Musique Bonsoir et merci de suivre cette session d'information. Bonne heureuse année 2018 à tous. Hier, à l'occasion de la fête du Nouvel An, le chef de l'État des Évitements s'est adressé à la nation. Dans son message, le chef de l'État est revenu sur la situation économique difficile que traverse le pays et les laissons attirer. Il a appelé ses compatriotes à s'investir dans l'agriculture et l'élevage qu'il considère comme les piliers de l'économie tchadienne. Comme je ne cesse de le rappeler à notre meilleure compréhension. Le développement et la modernisation de l'agriculture et de l'élevage restent notre seule porte du salut. Notre pays est certes pourvu par la nature d'immenses ressources minières. Mais le plié central de notre émergence future repose sur le développement rural. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à travailler sans relâche et de manière opiniâtre à la modernisation de nos systèmes de production. Toutes les actions nécessaires qui concourent à la réalisation de cet objectif ultime doivent être rapidement mobilisées et mises au point de manière optimale. La tâche est immense et délicate car le défi à relever est pour le moins titanesque. Mais je suis persuadé, comme d'ailleurs tous les Tchadins, que nous avons les moyens, les atouts et les potentialités nécessaires pour tenir ce pari. Si le gouvernement doit s'atteler à créer les conditions de la modernisation et de la transformation de l'agriculture et de l'élevage, il revient à la population de suivre cette belle dynamique. Jeunes, femmes et opérateurs économiques, tout le monde doit se mettre debout et à l'ouvrage. Oui, l'heure de la grande révolution du développement rural a sonné. Et c'est la seule et unique révolution qui mérite d'être menée aujourd'hui et maintenant. Toute la République doit se mettre résolument au travail pour garantir le succès de cet idéal commun. Toujours dans son message apprécié à la nation, le chef de l'État des Évitnois parle du chantier de refondation de l'État en cours et le forum national pour en débattre. L'avenir du chantier doit être notre préoccupation de tous et de tous les instants. Les lendemains radieux que nous voulons tous bâtir pour les générations futures doivent guider nos faits, gestes et actes au quotidien. Nous devons individuellement et collectivement nous illustrer par une attitude responsable et une conduite citoyenne. Pour ma part, je suis plus que jamais déterminé à redonner au cas de la place qu'il mérite dans la nouvelle configuration de la géopolitique mondiale. C'est bien évidemment cette quête du devenir de la nation éternelle qui nous a inspiré la philosophie des réformes institutionnelles en chantier. Au cours de l'année nouvelle, un forum national inclusif qui ressemble toutes les forces vives du pays sera organisé afin de disséquer et d'examiner dans les menus détails et les différents axes des réformes qui sont contenus dans le document. J'invite tous les citoyens de l'intérieur et nos compatriotes de la diaspora à être présents et actifs le moment venu pour donner au document final qui sera adopté une véritable dimension consensuelle et nationale. Personne ne doit rater cet important rendez-vous de l'histoire qui s'inscrit dans la veine tant souhaitée de la refondation de la nation. Cet idéal collectif doit prendre le pas sur tous les ressentiments et considérations politiciennes. Une autre annonce également faite par le président de la République, c'est la tenue en 2018 des élections législatives tant attendues par la classe politique. Comme vous le savez, le mandat de la législature a été prorogé pour des contingences d'ordre économique. Il me plaît d'annoncer, à l'orée de l'année nouvelle, que des élections législatives seront organisées en 2018. Cette échéance électorale majeure qui est attendue par toute la classe politique tchadienne sera sans mille doutes un moment de grande ferveur politique. D'orée déjà, il y a un appel au sens de responsabilité et de patriotisme des différents acteurs et politiques. Tchadienne, la vitalité de notre démocratie et le succès de nos profondes transformations structurelles sont fortement tributaires de la stabilité. Nous devons veiller aux grains sur la paix et la sécurité qui sont les conditions premières du progrès. A cet égard, il est important de ne pas baisser la garde et de toujours maintenir l'alerte sur le front secrétaire et de la lutte contre le terrorisme, ce véritable mal du siècle.